Maintenant que la récote est faite, on va pouvoir passer au traitement contre le varroa. Pour le traitement contre le varroa, il n'y a pas de mystère, il existe quelques produits, des produits bio, des produits qui sont moins bio. Si on garde tout le temps le même traitement, le varroa va finir par s'habituer à ce traitement qui sera bien moins efficace. Donc je fais en sorte d'alterner une année sur l'autre. Cette année, je vais utiliser un traitement qui malheureusement, ce que je préférerais faire autrement, utilise une molécule chimique. Mais je n'ai pas vraiment d'autre choix. Il y a deux traitements, un qui est à base d'acide oxalique et bio, et un autre qui est à base de cette molécule chimique. J'essaie d'alterner d'une année sur l'autre. Donc cette année, c'est ce traitement-là. Je vais vous montrer tout simplement comment on l'installe dans la ruche. C'est parti ! Vous allez voir les lamelles pour les positionner. Mais lors de ma dernière visite, j'ai observé où se trouvait le couvain à l'intérieur de la ruche. Et en particulier, où se trouvent les deux derniers cadres de couvain, sur le côté gauche et sur le côté droit. Sur le côté gauche, ça se passe entre le cadre 2 et le cadre 3. Et sur le côté droit, ça se passe entre le cadre 3 et le cadre 4. Donc ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres de couvain dans cette ruche. Donc ce que je vais faire, je vais positionner les languettes du traitement entre ces deux cadres-là, de chaque côté. Je vais les laisser comme ça pendant 4 semaines. Ensuite, je vais voir comment évolue le couvain. Je vais potentiellement déplacer les languettes pour une deuxième période de 4 semaines. Je vais de nouveau vérifier comment évolue le couvain. Et les repositionner pour que la solution puisse s'étaler le plus possible. Et les abeilles le portent également. Donc en le déplaçant, ça permet aussi de maximiser, je dirais, la diffusion du produit à l'intérieur de la ruche. Voilà. Au total, c'est un traitement qui va durer pendant 12 semaines, un peu moins de 3 mois. Vous voyez, on commence maintenant, août, septembre, octobre. On viendra terminer le traitement, enlever les languettes, en principe à la fin du mois d'octobre. Et à ce moment-là, refaire un comptage, en faire un aussi dans le courant du traitement, pour voir dans quelle mesure cela fait tomber le varroa. La molécule se diffuse donc par contact entre les abeilles. Sur le dos de certaines abeilles, il y a le varroa. Le varroa va être aussi en contact avec la molécule. Ça va entraîner sa paralysie et sa mort. Le varroa ensuite tombe. Donc tous les parasites tombent de la ruche. C'est pour ça qu'on pose de temps en temps une plaque sous la ruche, pour pouvoir mesurer le nombre de varroa. Ça permet de mesurer le taux d'infestation. Et ça permet aussi de mesurer l'efficacité du traitement. Voilà. Bon, on va installer les languettes maintenant. Donc concrètement, voilà comment se présentent les languettes. Je vais les glisser entre les deux cadres, les deux premiers cadres où se trouve le couvain. Et il y a plusieurs manières de le positionner. Moi, j'utilise un petit cure-dent. Il y a un petit trou en haut de la languette, donc c'est relativement pratique. Ce qui permet de suspendre la languette entre les deux cadres. Donc j'avais dit entre 3 et 4. 3 et 4, on est ici. Voilà. Hop. Il faut positionner ça plus ou moins au milieu. On se pousse un peu l'épi. OK. Voilà. Très bien pour le premier. Et la deuxième bandelette, pareil, même principe. Mon petit cure-dent. Voilà. Ici, entre le 2 et le 3. On se pousse un peu les filles, ici. Voilà. Donc le traitement est posé. Dans 4 semaines, je vais repositionner les languettes. Là maintenant, elles peuvent commencer à diffuser le produit. Et à agir contre le Varroa. Il y a la même temps. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 C'est parti !